ok dans exactement 60 minutes la pièce va exploser malheureusement toutes les portes sont dérouillées toutes mais à la dernière seconde une des portes va s'ouvrir et on va devoir trouver la bonne sortie sinon on meurt mais dans cette vidéo je vais pas être seul parce que je suis accompagné on va être deux équipes de deux à se battre pour récolter le plus d'indices possibles parce que les gars il n'y a qu'une seule sortie qui mène à la sortie mais comment on a intérêt là c'est quoi c'est ? mais t'es un magicien mec ! wow what the fuck on va commencer avec un petit challenge pour peut-être récolter un indice ah ouais le premier c'est gonfler 30 ballons mec on a tellement d'expérience j'ai des ballons mais j'ai de l'expérience dans les ballons on n'a même pas fait la moitié l'équipe qui gonfler 30 ballons en premier on a un wesh vous êtes prêts ? attends attends les gars vous faites quoi là ? vas-y 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 on commence le paquet le paquet il est par terre ton paquet il est par terre non non là ah oui les gars d'ailleurs vous pouvez dès maintenant vous présentez à la caméra pas présentez vous les gars je suis asthmatique c'est comme ça ça suffit ou pas ? non non faut bien les gonfler bien les gonfler j'ai l'impression de faire un podcast à l'ancienne vio les gars moi c'est quand même les héros je suis je peux me faire marquer mais y'a beaucoup de ballons je fais des grosses dingueries comme remplir le parc Asperix de Nounours géant ou envoyer une figurine de moi dans l'espace et j'aime aussi les cheesecakes j'adore ça c'est mon dessin préféré mec j'espère l'indice il en vaut la peine parce que ce qui c'est un surveillez votre gauche c'est un peu trop donné alors moi je me présente c'est Seyar j'adore faire des vidéos sur Youtube n'hésitez pas à aller checker ça les amis donc le jeu en deux d'un coup ça marche vraiment on a des astuces que vous n'avez pas à nous hé salut moi c'est Loïc je fais des vidéos sur Tiktok dans lesquelles je raconte des histoires un peu insolites du style est-ce que vous saviez que au début Jordan il voulait signer avec Alida c'est pas Nike bah non on le savait mais toi je t'ai pas présenté c'est de la triche mec salut à tous moi c'est Anthony Priolo allez vous envoyer à ma chaîne vous êtes dessus j'ai déjà rempli ma pièce intégralement de ballon donc je m'iconnais en ballon c'est pour ça qu'on a gagné attends on compte les ballons là ah non il y en a un qui n'était pas gonflé ici ça se trouve on en a gonflé plus bah mec c'est impossible un deux trois quatre cinq vingt-sept mec il y en a vingt-six je te jure c'est vrai il y en a vingt-six ah mais il y en a la vingt-sixième c'était à eux oh les bata... mais je comprends pas pour moi je pensais on était archi rapide non on est derrière bon les gars premier indice qui a été le plus fort dans votre équipe qui est le leader c'est Quentin qui a été le plus fort sur ce coup là bah ouais donc là cet indice là il est censé ah non tu peux dire j'allais le cacher à Loïc ok ça me donne un indice sur la porte ah ouais attention les indices les indices c'est le frérot Réan qui les a fait merci beaucoup mon frérot et il a peut-être mis des faux indices les gars je dis ça je dis rien mais en vrai attends tu peux monter à la caméra mec on peut voir à travers ah oui par contre les gars j'ai oublié de vous dire il y a six challenges en tout donc à chaque fois dès que tu en gagnes un t'as un indice par contre celui qui gagne le dernier challenge donc le sixième il remporte le droit de choisir la porte qu'il veut si en gros vous vous gagnez tout depuis le début et que nous on gagne à la fin bah vous vous êtes baisés mais nous on aura pas d'indice prochain challenge petit pont massacreur challenge est-ce que vous êtes prêts ? en gros entre vous deux vous allez devoir choisir qui va affronter l'un de nous deux choisissez un numéro entre 1 et 2 pour savoir vous qui est le 1 qui est le 2 nous aussi comme ça on va pas savoir qui est contre qui ok viens ok j'appelle le numéro 1 c'est qui le numéro 1 ? mais attends t'as compris ce que j'ai dit ? c'est parti et oh c'est les civils non mais y'en a pas le temps mec oh la loue t'as pas le temps moi j'étais pas prêt t'as pas dit que c'était parti ? j'ai dit c'est parti parce qu'en fait on a pas le temps vu que ça va exploser je me suis dit faut que ça se termine vite oh non je voulais faire le jeu let's go mec t'es trop fort mais c'était trop facile il y a partout c'est la finale c'est là contre Quentin salut Quentin Rézera oh 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 attention allez Quentin c'est mon poulain ça ah ah c'est n'importe quoi oh il n'a pas eu un bras oh non il était à l'envers il s'est passé ou il s'est rentré ? il était à l'envers bah ça rentre c'est passé ah oui on avait dit pas par derrière ouais ok bah on fait moi contre Loïc comme ça on verra putain merde on rappelle le mec le plus chaud avec le mec le moins chaud c'est parti allez Anthony je crois en toi oh 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 t'es failli le mettre Anthony fais gaffe oh ça joue avec une explosive oh 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 sur Loïc oh oh je dérange l'adversaire Loïc est-ce que tu fais ? oui mord le mord le ah ouvre tes jambes mec oui 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 oh non c'est passé mec ok mec viens 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 l'indice c'est quoi l'indice ? non du coup si je comprends bien c'est celle là ouais bah c'est ce qu'on se dit aussi hein ah ouais sérieux ? moi j'ai une petite faim là mec ah parfait ok asseyez vous les gars j'ai un truc pour vous asseyez vous tous les 3 là les gars j'ai un petit cadeau pour vous vous allez pouvoir manger des petits biscuits voilà dinguerie alors par contre les gars à savoir c'est des biscuits protéinés mais genre LC tu vois mec ils ont l'air incroyable j'espère qu'on voit bien dégustation live est-ce qu'on peut tremper ses cookies dans du lait ? bien sûr tu peux mais Anthony est-ce qu'on peut tremper ses cookies dans du coca ? oui tu peux je trouve que vous êtes plutôt bonne humeur vous mangez des petits cookies sur le canapé alors que dans 32 minutes on va crever nous on attend le prochain jeu et il faut qu'on ait fait les jeux si on veut sortir donc dépêche toi mec pas le temps donc on s'amuse ah c'est beau ah oui c'est ça quand on est avec des gens qu'on aime bien on voit pas le temps passer c'est principal c'est de passer un bon moment pourquoi être dans la compétition les amis ah pourquoi ils me touchent les fesses ? ah qui est-ce qui me touche les fesses ? ah non non ok je vois que vous êtes pas assez motivés là donc on va faire un petit challenge ok les gars le premier qui a une notif perd donc en gros on va devoir prendre un téléphone chacun par équipe et du coup le premier qui a une notif dans l'équipe perd donc en gros si vous êtes populaire famous une star des réseaux vous êtes apprécié et que les gens vous aiment ok vous perdez ça va être hyper long mais ça va être hyper long moi j'ai trois notifs depuis une demi-heure et bah on va attendre c'est vrai on peut faire autre chose en attendant les gars on est pas obligés de toujours de voir ouais on peut faire un autre jeu et on voit et moi je tiens à vous dire que je suis digital minimaliste donc les seuls notifs que je reçois c'est les messages de personnes que je connais ah mais oui l'enculé bon bah je pense qu'on peut déjà dire qu'on a perdu alors ok moi j'ai une idée les gars vu que franchement avant de mourir il faut se divertir encore une fois sans forcément avoir des indices pour ne pas mourir non mais il va encore proposer qu'on s'enculent non 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 on se concerte par équipe on doit préparer ici au milieu devant le public un truc impressionnant à deux à faire faites ce que vous voulez on se fait ce qu'on veut impressionnant et on va devoir être indulgent envers nous et se dire ok vous avez gagné ou ok vous êtes des merdes on se concerte concertez vous vous avez il est 28h10 28h10 euh... 27 on commence moi je propose qu'on fasse un truc du genre salam les roya mon éloquence quand même sur qu'on peut faire un discours ah non dit j'avais un discours c'est pas mal je nique ta mère ah bah en même temps tu fais pas j'entends tout mec mec j'ai une idée de l'ouf on fait le truc de ma stag ta gueule c'était mon idée connard tu fais un freestyle ? ouais euh... donnez nous des idées dans les commentaires à 30 jours pour se faire rembourser on est euh... tu te dis ah non nous on est prêt ok Pierre fait chiseux entre Seiya et Loïc pour savoir qui commence le gagnant commence 1, 2, 3 Pierre feuilles ciseaux c'est en 3 parties ok bah vas-y asseyez vous sur le canapé nous allons commencer notre prestation attends attends j'ai réfléchi mec t'es sérieux ou quoi ? le public est là ok ok c'est parti attention bonjour monsieur bonjour j'ai acheté une porte chez vous il y a pas longtemps mais elle est abîmée vous pouvez me la rembourser s'il vous bien ? alors monsieur ce n'est pas possible elle a été vendue intacte alors ce n'est pas possible ok mais euh... monsieur euh... t'as du tout impressionnant ? mais monsieur vous êtes pas abonné à mazdaq d'après le code 300 m'habite tout un petit gros vendu on avait dit impressionnant pas gênant mec c'est nul à chier en fait en le faisant je me rends compte que c'est éclaté dans ma tête c'était incroyable j'ai tout gâché et je me la donnais à fond vas-y vas-y ok continue vas-y j'étais un vendeur de porte mec on vous donne une deuxième on vous donne une deuxième chante je suis en stress là j'ai chaud bonjour monsieur bonjour je vous ramène une porte parce qu'elle est abîmée et du coup j'aimerais bien me la faire euh... échanger voire rembourser s'il vous plaît monsieur toutes nos portes sont vendues intactes il y a un contrôle avant la vente et tout retour ne sera donc pas possible et monsieur vous êtes pas abonné à mazdaq ? sur le ticket de caisse il y a marqué retour ? sous 30 jours oulala je veux pas de problème mais comment vous savez tout ça ? je suis abonné à mazdaq mais il y a deux problèmes ouais ça respecte pas totalement euh... le thème mazdaq déjà c'est pas impressionnant si je devais mettre une note combien ? 2 sur 10 Quentin ? 3 sur 10 pour l'audace à vous ça fait une note de ? bah 2 et demi mec c'est vraiment euh... non mais je le savais je le savais je vais vous demander un peu en calcul mental t'es pas du tout impressionnant action bonjour je vends une porte oui allez c'est pas ça ah j'ai peur attention euh... je sais pas s'il y a assez de place c'est comme s'il y avait assez de place est-ce que vous pouvez reculer ou vous mettre sur le côté du canapé si vous voulez par contre excuse moi mais déjà dès le début on est pas à l'aise tu vois pour regarder une pièce c'est fait partie de l'expérience j'ai le boule dans la tête c'est fait partie de l'expérience vous comprenez pas j'ai quand même le boule dans la tête non j'y arrive pas attention non pas encore on voit le retour de l'aller à l'hôpital et vraiment oh regardez un poirier qu'est-ce qu'il y a sur un poirier des poires regardez c'est de la couleur d'une poire ça j'ai l'impression que t'es un peu rouge ah c'est un poirier oui voilà vous l'avez mais pourquoi à la racine il y a des tomates hop là regardez les poires tombent car nous sommes à l'automne alors on va débattre une poire on peut la manger le matin ou la manger le soir une poire c'est vert et le vert c'est la couleur de l'espoir non c'est le jaune la couleur de l'espoir je te le dis c'est la couleur de l'espoir non c'est le jaune ça a été changé dans le dictionnaire tu peux regarder de l'espoir tu me trahis en ce moment car tu es un coir j'aime les femmes plus âgées ça sert à rien ce sont des cougars mais monsieur allez vous faire voir oh j'ai aimé la prise de risque incroyable mais par contre il a servi à quoi Loïc ? moi j'ai mis les poires et ensuite j'ai fait une démonstration d'éloquence c'est pas un peu du foutage de gueule le truc ouf c'est qu'il fait de la merde mais il le vend super bien bah pour moi quentin a pris tous les risques une notif on a perdu vous avez gagné le jeu de la notif donc vous avez un deuxième indice ceux qui vont vraiment savoir ça ils vont les insulter je pense qu'on peut dès maintenant passer à notre challenge jeu de la corde par équipe on va devoir tirer la corde le plus possible le premier qui met son pied sur la ligne a perdu ok je me mets mal à rien on fait la technique de split game ok 3, 2, 1 il a posé la pied ok on l'a fait en 3 manches 3, 2, 1 en fait la strat c'est de tirer plusieurs fois comme ça en fait c'est un jouet de chien mec ah c'est toi qui fais ça ? bah oui mais là il y a déjà 2-0 oui on joue le jeu ah go mais c'est pas possible mais il a le jeu c'est pas possible vous avez deux indices on en a deux donc pour l'instant les gars il y a qualité pour l'instant je trouve qu'on est fair play cet indice là les gars il reste 9 minutes j'ai un dernier challenge à vous proposer avant le challenge final puissance 4 puissance 4 il en est ok les gars ouvrez le oh il est encore emballé les trucs allez go je commence je commence je commence ok vas-y je suis contre Quentin ouais j'espère qu'on va pas perdre j'ai les jetons mec go 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 il y a une stratégie ou pas la vérité ? est-ce qu'il y a une stratégie dans ce jeu ? je sais pas il y a 5 minutes bah ça c'est à moi c'est à moi gros à toi mec c'est dangereux ce qu'on a fait là oh non mec qu'est-ce t'as fait ? oh j'allais mec là en culé est-ce que je suis un connard si je fais ça ? est-ce que je suis un connard ? c'est à moi mec t'es un malade t'es un putain de malade mec il fallait foutre ce putain de jetons ou quoi ? c'est bon on a gagné je rigole c'était juste pour vous mettre la pression ouais on a gagné mec vous êtes fichus les gars ? on a gagné vous êtes fichus vous échequez match non 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 mais attends on a pas gagné enfin ils ont pas gagné du tout quoi qu'il arrive je le mets là bah non mais mec c'est mort regarde 1 2 3 4 si vous le mettiez pas 1 2 3 4 1 2 3 4 on est déjà mis mec bang let's go woooooooh les gars en vrai c'est un jeu grosse merde mais j'rigolais c'est un jeu mais cet indice c'est un peu improbable en fait c'est vrai ou faux ? oui il reste que 2 minutes ça ok les gars dernier jeu final pour savoir qui va pouvoir choisir la porte qu'il veut le jeu final corde à sauter corde à sauter eh eh hey par équipe ça veut dire que imaginons 1 minute attends je vais faire un exemple on a le temps imaginons je vais faire ça ok je commence tu arrêtes et tu passes à ton collègue vas-y fin d'exemple c'est raté ça fait 0 ok ? ok vas-y go les gars il reste 1 minute 15 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 les gars faut savoir est-ce que vous voulez jouer la strat ou sinon on va tous crever les gars là donc dépêchez vous 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20 15 15 36 37 38 39 40 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 Non on essaie de mourir ! Bande de Drake ! Wow ! C'est comme ça le paradis mec du coup ! Regarde ! La gravité est différente ici ! On est restés ensemble ! Toujours ! N'oubliez pas de vous abonner ! Au revoir !